Ma soeur, c'est bon ? C'est bon. Comment est-ce que c'est ma soeur ? C'est ma soeur Sœur Jean-Marie Mawaka. Sœur Jean-Marie Mawaka. Alors, est-ce que c'est la châte de Namur ? Oh ! Je suis presque tout à l'heure. Je viens de fêter 60 ans l'année dernière, de vie religieuse. Ok. C'était une vie facile ? C'est comme toute vie, il y a des hauts et des bas. Mais, pour moi, à vrai dire, j'ai plus eu dans ma vie de la joie que de la souffrance. Pour dire franchement. Oui. Vous avez eu à être plusieurs fois supérieure et même maire régional. Est-ce que c'est aussi facile de gérer vos consoeurs qui viennent chacune de sa famille avec les qualités et les défauts ? Ça ! Ce n'est pas facile de gérer des personnes humaines parce qu'ils ont leur volonté propre aussi. Moi, une fois, j'ai pensé que c'est plus facile pour moi d'être au poule allié, de gérer les poules que de gérer les personnes. C'est vraiment difficile. Oui. C'est difficile. Vaut mieux gérer les bêtes que les personnes parce que chacune a sa façon de vivre, chacune a sa façon de penser, chacune a sa volonté propre. Bon, ce n'est pas facile si une personne pense comme ceci, de lui faire faire comme cela. Ce n'est pas facile. Ok. Ce n'est pas facile. Alors, Lélo, c'est une congrégation de Koukissi de 100 ans dans la RDC. Oui. Il y a des sentiments qui sont là sur la chartée de Namur au moins centenaire. Il y a une présence dans la RDC. Il y a des gens qui sont dans la RDC. Il y a des gens qui sont dans la centenaire. Il y a des gens qui ont des gens qui ont une malattie. Il y a des gens qui ont une malattie. Il y a des gens qui ont une malattie. Il y a des gens qui ont une malattie. Un sentiment de joie. Une joie profonde. Quand j'ai réfléchi que, tout au début, les sœurs étaient seulement cinq. Et aujourd'hui, nous totalisons 148 soeurs, c'est à peu près une soeur par an, mais il est vrai qu'au début on n'entrait pas beaucoup, mais maintenant il y a plus de vocations de filles à la vie religieuse. Mais au début, les parents, les familles s'opposaient à ce que leurs filles deviennent religieuses. Et parfois les familles devenaient objets de moqueries parce qu'elles ont laissé leurs filles entrer au couvent au lieu de remplir le clan, de mettre au monde, etc. Alors pour moi c'est vraiment un sentiment de joie et d'admiration devant le Seigneur qui a fait des merveilles dans notre région tout spécialement, mais dans notre Congo en général. Pour moi c'est un sentiment de joie et d'action de grâce au Seigneur. Un petit mot sur votre charisme parce qu'il y aura peut-être des... cette interview peut attirer aussi la vocation au sein de votre congrégation. Comme au charisme, notre charisme propre c'est l'amour, mais pas n'importe quel amour, l'amour qui naît de la Trinité, de la Sainte Trinité et qui se repend sur le service des souffrants, qu'ils sont malades physiques, malades intellectuels ou bien insuffisances intellectuelles parce que nous avons aussi des écoles, ou bien des malades morales, parce que nous devons aussi aider, donc malades spirituels, nous devons aussi aider les gens à aller vers Dieu. Donc voilà. Et notre fondatrice nous a surtout demandé de veiller sur le mourant pour qu'il meure en amitié avec Dieu. Donc qu'il meure dans un sentiment d'amour envers Dieu. 60 ans de vie religieuse, quels conseils aux jeunes soeurs, surtout peut-être celles qui ont émis leurs premiers voeux hier ? C'est d'être persévérante malgré les difficultés. Et pour cela, il faut vraiment la prière. pour vaincre les difficultés, il faut la force de Dieu. C'est Dieu qui peut nous donner la force de tenir debout au temps d'années. Et pour cela, il faut demander cette grâce-là dans la prière. La prière quotidienne. Ne pas lâcher la prière. Si on lâche la prière, la nature humaine ou bien le diable prend le dessus. Un conseil aux jeunes filles qui aspirent à la vie religieuse ? Pour les jeunes filles qui aspirent à la vie religieuse, je dirais la même chose. Je dirais aussi de prier beaucoup. Parce que le monde actuel, la vie religieuse va en opposition avec le courant actuel qui règne dans le monde. Donc pour vaincre ce courant, le contre-courant, il faut vraiment la force de Dieu. Et nous avons cette force-là. L'Esprit Saint nous le donne dans la prière. Un message à toutes vos consoeurs et à tous ceux qui ont bénéficié le charisme des Sœurs de la Charité des Namus. C'est de tenir bon. Et de travailler pour l'avancement de notre congrégation. Donc de ne pas laisser être spectatrice, voir que les autres travaillent et que soi-même tu ne fais rien. Il faut mettre aussi la main dans la pâte. Parce que le jour de notre mort, nous serons jugés selon nos actes. On vient de le lire un de ces jours dans un évangile pendant la messe. Nous serons jugés sur nos actes. Mais malheureusement dans notre vie, nous passons notre temps à juger les actes des autres. Mais... Or, Dieu nous demande de nous impliquer nous-mêmes avant de regarder ce que l'autre fait, de mal ou quoi. Faites votre devoir en premier lieu. Et puis conseillez les autres, oui. Merci, nous vous remercions. Bon, merci beaucoup aussi. Et je dis à tout le monde qui vont m'écouter, bon courage et je vais prier pour eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.